Hello ma Disney Army, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Noël. Aujourd'hui je vous ai fait une vidéo un petit peu particulière puisque c'est un top 5, mais un top 5 musical. Je vous ai fait mon top 5 des chansons Disney à écouter en attendant Noël. Ce sont 5 musiques qui pour moi sont parfaites pour patienter d'ici les quelques jours qui nous restent avant Noël. Je vous propose donc de découvrir mes 5 musiques idéales pour l'occasion. N'hésitez pas à me dire vous-même en commentaire les chansons qui pour vous sont indispensables et on commence tout de suite. Alors en cinquième position j'ai choisi une chanson vraiment triste, hivernale mais pas de Noël. C'est la chanson qui s'appelle Mon frère ours, qui est dans Frères des ours. C'est une chanson assez peu connue je reconnais, qui est assez sombre mais qui vient d'un film qui colle assez bien avec l'ambiance de Noël et de l'hiver. C'est une chanson très touchante, qui correspond à un moment dramatique du film mais niveau images c'est une splendeur. Si vous l'écoutez en regardant vraiment les images du film vous allez vraiment être transporté je pense et vous ne pourrez être qu'élus par cela. En quatrième position j'ai choisi Je suis ton amie de Toy Story. Toy Story qui pour moi est un des films à voir en hiver comme vous le savez sûrement si vous avez vu ma vidéo. Et c'est une chanson Pixar au passage, coucou. Pour moi qui dit Noël dit cadeau ou petites attentions et pour moi Toy Story ça entre pleinement dans cette ambiance. Les paroles ne sont pas liées à Noël mais elles délivrent un joli message et je trouve ça sympa à écouter avant le jour de Noël. En troisième position j'ai choisi Il y a quelque chose qui encore n'existait pas de La Belle et la Bête qui est un moment magique où La Belle et la Bête tombent amoureux l'un de l'autre pendant une bataille de boules de neige. Ambiance hivernale assurée. C'est une chanson avec des sonorités très hivernales, une scène très romantique mais aussi très belle que j'ai envie de regarder au coin du feu. C'est une chanson qui est pleine de magie et d'espoir. En deuxième place et là je pense que ça ne va pas vous surprendre non plus, bien évidemment on ne peut pas parler de chansons de Noël ou d'hiver sans parler de La Reine des Neiges. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, les chansons sont véritablement devenues ultra cultes et vous ne pouvez pas passer à côté. Mais quand même j'ai voulu faire un petit peu original et différent. Pour Noël je ne vous conseille pas d'écouter Libérer, Délivrer ou Let It Go parce qu'on en a plein les oreilles. Et qu'il y a d'autres chansons de La Reine des Neiges qui sont vraiment superbes et qui sont du coup beaucoup moins connues. Pour moi, les deux chansons de La Reine des Neiges parce que je n'ai pas réussi à vraiment les départager. Vous me direz en commentaire laquelle des deux vous préférez. Mais il y a Je voudrais un bonhomme de neige. Donc on a vraiment l'évolution d'Anna et Elsa pendant ce passage. Et vous avez Le Coeur de Glace. Le Coeur de Glace je pense que tout le monde ne la connaît pas. C'est la chanson d'ouverture de La Reine des Neiges. En fait c'est le moment où on voit les espèces de grands bonhommes creuser dans la glace là. Et c'est une chanson qui a des sonorités très nordiques, très... Enfin qui me fait froid dans le dos et que j'adore. Ça, ça me fait vraiment penser au froid dans les bois. Enfin je ne sais pas, je suis conquise. Et enfin la première chanson que j'ai choisie. En fait c'est la chanson que j'ai tous les ans dans mon iPod à cette période de l'année et que j'écoute en boucle. C'est Tant qu'il y aura Noël de La Belle et la Bête 2. Alors entendons-nous bien. Je n'aime pas du tout le film d'animation. Donc cette suite là pour moi elle ne vaut vraiment pas le coup d'être vu. Par contre je trouve que c'est vraiment une chanson emblématique Tant qu'il y aura Noël. Je dois reconnaître que c'est une chanson que j'écoute depuis des années. Donc je ne me lasse toujours pas. C'est le moment où Belle prépare avec Ange qui est un nouveau personnage qui est introduit et que j'aime beaucoup. Lumière, Big Ben, Madame Samovar etc. Les décorations de Noël dans le château. C'est une chanson qui reprend toutes les valeurs de Noël que j'aime tant. Les cadeaux, les proches, les rires, les bons moments. L'essence de cette fête c'est ce qui fait de tout ça un moment magique. Je me suis dit aussi que si vous ne la connaissiez pas c'était peut-être l'occasion de vous la faire découvrir. Donc voilà. Voilà ma Disney Army. C'est tout pour moi et ce top 5 des chansons. C'est une petite nouveauté sur ma chaîne. Je tente. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si vous avez aimé. afin que peut-être je reprenne le concept pour d'autres saisons ou pour d'autres occasions. Qui sait ? A me mettre en commentaire que vous pensez de ce top et à me rajouter vos propres titres. En attendant la vidéo de demain ma Disney Army prenez soin de nous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Et on n'est plus qu'à quelques jours de Noël. Chut. Elle est confiose. Abonne-toi.